Les échos, place aux décisions. Radio Classique, l'invité de l'économie. Mon invité ce matin, donc, le secrétaire général de la CFDT. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Deux grands sujets donc ce matin dans l'actualité, la conférence environnementale et les élections en Allemagne. Qu'est-ce que vous attendez de cette conférence environnementale ? Est-ce que la CFDT s'intéresse aux questions écologiques au fond ? Bien sûr, je pense que c'est nécessaire que la CFDT, comme d'autres, s'intéresse aux questions environnementales, parce que c'est une question d'avenir. Mais on s'y intéresse aussi avec nos visions propres. C'est une opportunité, les questions environnementales et la transition écologique, c'est une opportunité économique et sociale. Parce qu'il y a des vigiers d'emplois à créer dans des métiers nouveaux et il y a aussi des transitions professionnelles à accompagner, ce que nous n'avons pas suffisamment fait aujourd'hui. Donc, je crois qu'il faut sortir d'une vision du traitement de l'environnement comme une vision punitive pour aller vers une vision dynamique. Bon, sauf que là, on parle beaucoup de fiscalité écologique avec cette contribution climat-énergie qui rapporterait jusqu'à 4 milliards en 2016. ce sera un impôt en plus et en plus qui pénaliserait, avec toute une série de nouvelles taxes sur l'essence, tout ce qui consomme du dioxyde de carbone finalement, les ménages les plus pauvres a priori. C'est pour ça qu'il faut que les ménages les plus pauvres, comme vous dites, soient ménagés. Mais sur la fiscalité au sens, en général, dans ce pays, le problème c'est qu'il nous a manqué une vraie réforme fiscale. Le gouvernement avait annoncé dans la campagne qu'il y aurait une réforme fiscale. Il n'y a pas eu cette réforme fiscale. Ce qui fait qu'à chaque nouvelle mesure annoncée, ça brouille les pistes. Plus personne ne s'y retrouve. Et c'est ça aujourd'hui le problème, je crois. Et sur cette fiscalité écologique qui est nécessaire, eh bien on se retrouve dans une espèce de brouillon dont on ne sait pas ce qui va en sortir. Mais vous rejoignez par ailleurs certains, y compris à gauche, qui font part d'un sentiment de ras-le-bol fiscal aujourd'hui en France ? – Je crois que tout ça est aussi beaucoup entretenu. Mais on en parle beaucoup, donc forcément les gens en parlent. Ceci étant, je pense qu'on ne voit pas clair. Je le redis. Et donc du coup, on décrédibilise l'impôt. Et c'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, payer de l'impôt dans ce pays, c'est punitif. Il faut savoir à quoi ça sert. Après, évidemment qu'il faut un niveau raisonnable. On l'a sans doute atteint, c'est sûr, aujourd'hui. Mais ce qui manque, je le répète, c'est une vraie réforme fiscale qui n'a pas été faite. C'est le sens, c'est la direction, c'est l'horizon. Et il n'a pas été donné. À quoi sert l'impôt ? Qui paye et pourquoi ? – Laurent Berger, vous avez dit cette semaine dans Le Parisien, aujourd'hui en France, j'en ai assez du syndicalisme, de la désespérance. Quand on obtient ce qu'on demande, on l'assume et l'on ne va pas chercher ailleurs des motifs d'insatisfaction. Fermez les guillemets. Propos qui visaient sans les nommer la CGT et Force Ouvrière. Qu'est-ce qui vous a pris ? – Non, moi ce qui m'a pris, c'est que ça ne visait personne. Ceux qui sentent viser, ça les regarde. Ça vise simplement que, quand on est un syndicaliste, ce que je suis, on a des propositions à faire dans une concertation. On les fait. On les fait sur la pénibilité. On les fait sur la prise en compte des carrières pour les apprentis. On l'a fait sur le fait que les carrières morcelées, ceux qui sont en précarité, ça compte, les périodes de précarité comptent pour la retraite. Quand on obtient ces mesures-là, ce qu'on a obtenu, qui concerne beaucoup de gens, la pénibilité c'est un salarié sur cinq, et majoritairement des jeunes d'ailleurs, eh bien on ne crache pas dessus. On ne renonce pas. Et que ceux qui pensent que ce n'est pas bien, ou que ce n'est pas suffisant, aillent expliquer à ceux qui vont en bénéficier, aux salariés qui vont en bénéficier, que ça ne va pas. Et je crois que, quand on est syndicaliste, lorsqu'on ne valorise pas ce qu'on obtient pour les salariés, eh bien on désespère. La CGT a appelé à nouvelle mobilisation au moment de la discussion au Parlement du projet de loi de réforme des retraites. Ce sera dans quelques jours. Est-ce que vous comptez vous joindre à cette mobilisation qui vise à faire pression finalement sur les députés pour améliorer encore le texte ? Non mais on a la poursuite de deux stratégies différentes. Celle de la CFDT, ça a été de s'impliquer dans la concertation. Et là, au moment du débat parlementaire, c'est de peser auprès des députés pour améliorer le texte. Améliorer notamment sur la prise en compte des stages rémunérés pour les jeunes, qui savent sa compte pour la retraite. Améliorer pour ceux qui arrivent en fin de carrière, qui sont toujours dans les métiers pénibles, pour les droits des femmes, pour les basses pensions. Et nous continuerons. Nous allons envoyer dès la semaine prochaine un courrier à tous les parlementaires. Nous les rencontrons, les groupes en ce moment. Voilà. Ça, c'est notre stratégie. Ça a été depuis le début sur le sujet des retraites. Notre stratégie, c'est la concertation et de peser en apportant des propositions. Je crois que c'est nous qui avons obtenu ces avancées. Est-ce que ça n'est pas risqué de soutenir une réforme, celle des retraites donc, sachant qu'elle est mécontente, selon les enquêtes d'opinion, qui valent ce qu'elles valent, à priori plus de deux tiers des Français ? Non, mais la CFDT ne soutient pas, au sens soutenir, ce que veut dire soutenir cette réforme des retraites, c'est la réforme du gouvernement. La CFDT, elle a pesé pour que des mesures de justice soient prises dedans. Quand on pèse et qu'on obtient certaines des mesures qu'on a proposées, eh bien, on dit qu'elles sont dedans et que ça nous satisfait. Par contre, sur d'autres aspects, ça ne nous appartient pas. Nous n'avons pas réclamé certaines mesures d'efforts qui sont dans la réforme aujourd'hui. Satisfaction sur la réforme des retraites, pour le moment. Insatisfaction sur la fameuse loi Florange, qui vise à obliger les grands groupes à chercher un repreneur en cas de vente d'un site industriel ou autre en France ? Nous, nous étions les seuls dans la négociation sur l'emploi à avoir poussé pour qu'il y ait une loi qui incite les grandes entreprises à ne pas faire d'une fermeture une facilité de restructuration. Et donc, le fait que dans cette loi soit prévu d'associer les représentants du personnel et d'obliger, d'inciter les entreprises à chercher un repreneur, c'est une bonne chose. Ça ne concerne que les entreprises de plus de 1000 salariés ? Après, ce que je voulais dire, c'est que ça ne fait pas l'alpha et l'oméga d'une politique d'emploi. C'est une mesure qui est utile, qui peut être utile, parce qu'on voit bien aujourd'hui un certain nombre de groupes qui utilisent de façon assez facile la fermeture d'un site, y compris rentable, sans se poser la question d'une autre stratégie. Ceci étant, à la CFDT, on n'attend pas des miracles. En parlant de miracles, l'inversion de la courbe du chômage d'ici la fin de l'année, vous y croyez ? Est-ce que la politique de l'emploi du gouvernement via les contrats aidés, notamment contrats d'avenir et contrats de génération, vous semble suffisante ? Il m'agace ce débat-là, je vais vous dire franchement. Le chômage, ce sont des gens, des hommes, des femmes, des jeunes, qui le vivent concrètement dans leur chair tous les jours. Et quand on parle d'inversion de la courbe du chômage, on en fait un débat techno et en plus, on en fait un débat politique. Et c'est une question sociale, le chômage. Et je ne sais pas si ça va s'inverser, je le souhaite. Ce que je souhaite, c'est que le chômage baisse et que les gens soient moins au chômage. Il y a moins de chômeurs. Je pense qu'il faut une politique d'emploi avec des emplois aidés, mais il faut aussi une politique économique dynamique. La transition environnementale, la transition écologique est une opportunité de croissance et une croissance utile et respectueuse du développement durable. Merci Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, invité de l'économie ce matin sur Radio Classique.